... Le projet de l'homme de Lyon est né en deux temps, il y a dix ans, à la mort de mon père. Dans un premier temps, dans les derniers jours, il était en proie aux effets de la morphine et il a commencé à lâcher beaucoup de choses sur son passé, en particulier sur son enfance à Lyon. Mais j'étais très embêté parce que la morphine, ça pouvait provoquer du délire et donc je ne savais pas si ce qu'il disait était vrai ou bien faux. Et donc, d'une certaine manière, j'ai commencé tout de suite à ce moment-là à me poser des questions sur ce qu'il avait pu me dire dans un grand désordre, dans une grande confusion d'esprit. Et puis, quelques jours après sa mort, celle-ci a provoqué en fait l'explosion de la cellule familiale au sens où ma soeur a disparu et n'a plus donné de nouvelles ni à sa mère, ni à sa grand-mère, ni à moi-même et n'a toujours pas donné de nouvelles. Et au fil des ans, je me suis posé la question pourquoi il y avait eu ce lien brisé en fait entre un frère, en l'occurrence moi et sa soeur. Et j'ai essayé de trouver des réponses dans le passé et dans le passé de mon père avec l'idée que peut-être il y avait eu aussi un autre lien brisé à une génération précédente au moment de la guerre à Lyon, puisque mon père était de Lyon, avait eu une première vie dans cette ville dont il ne parlait pas, sur lequel il était très taiseux. Et voilà, donc ces deux éléments ont fait que j'ai imaginé à un moment que le fils, dix ans après la mort de son père, recevait un ensemble de photos et de lettres écrites par le père et des photos choisies très soigneusement par le père qui le lançaient comme ça avec ce cadeau posthume sur l'enquête qui pouvait remonter à ce premier secret durant la guerre en 1944. Et du coup, ça m'a permis également, en faisant des recherches, en rencontrant des témoins, en allant dépouiller des journaux de l'époque à Lyon en 1944 de découvrir une ville que j'ignorais, que je connaissais peu parce que j'avais d'une certaine manière toujours refusé une transmission lyonnaise et un héritage qui est devenu d'une certaine manière un peu littéraire avec l'écriture de ce livre. Et une réconciliation aussi avec le père, avec une ville et avec une famille qui avait comme ça explosé. Donc les romans sont parfois l'occasion de reconstituer idéalement des structures qui dans la vie n'existent plus. Et c'est le cas également de l'Homme de Lyon. Jusqu'à la fin de l'enquête, il y a quelque chose qui en effet se résout et va vers l'idée de la réconciliation.